... Toujours à Chambéry, où nous allons découvrir une initiative très originale qui permet aux personnes sourdes et malentendantes de chanter. Eh oui, j'ai bien dit chanter. Ça s'appelle le chant-signe. C'est très original. Et vous comprenez pourquoi maintenant j'ai besoin d'une interprète. Bonjour Marina. Bonjour Louis. Comment ça va ? Ça va super. On y va ensemble ? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Les hommes sont plus forts quand ils savent leur faiblesse. Chaque interaction est féconde, explique-leur. Que l'entraide et le partage, c'est l'avenir de l'espèce. Quand la vie est trop lourde, portons-la à plusieurs. Tout seul, je vais vite. Ensemble, on va loin. Quand j'ai fait ma partie, je peux passer le témoin. Tout seul, je résiste. Ensemble, on craint rien. On progresse, on grandit et putain, on rigole bien. Tout seul, je vais vite. Ensemble, on va loin. L'esprit d'équipe, comme un besoin. Tout seul, je vais vite. Ensemble, on va loin. L'esprit d'équipe, comme un besoin. Bravo ! Alors, Françoise, vous êtes chef de chœur de ce groupe de chanteurs. Et vous êtes entendante. Oui, je suis entendante, mais ce n'est pas le cas de tous les participants de ce groupe, puisque c'est la particularité de cette chorale. Il y a des personnes qui entendent, d'autres qui n'entendent plus, d'autres qui n'entendent pas du tout. Et c'est effectivement ce que l'on fait, ça s'appelle du chansigne. Du chansigne, d'accord. C'est-à-dire le chansigne ? Eh bien, c'est justement l'adaptation de chansons en langue des signes. On s'appelle donc Les Mains Pleines de Voix. Et effectivement, on fait passer notre voix par nos mains, ce que je veux dire. Alors, Philippe, le seul homme du groupe, vous êtes sourde de naissance. Oui, tout à fait. Effectivement, je suis née sourde et j'ai grandi comme ça. Comment vous interprétez la musique ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Est-ce que vous n'avez jamais entendu la musique, en fait ? C'est sympa. Justement, en fait, dans mon enfance, il n'a jamais été question de musique, de sonorité, de chansons. C'était quelque chose que je ne connaissais pas. Et puis, mes parents adoraient la musique, mais moi, j'étais assez exclue de ça. Je ne connaissais pas le monde de la musique. J'ai grandi comme ça. Je voyais bien qu'à la télé, il y avait des chanteurs, mais voilà, je n'avais pas cet intérêt. Ça ne m'apportait rien de spécial. Je n'avais pas cette culture musicale jusqu'à ce qu'on me propose. Au départ, je faisais des cours de français. Et dans les cours de français, il était question d'un peu de musique, de texte, de chansons, etc. Mais c'est vrai que les textes, moi, je ne connaissais rien. Je ne m'étais jamais penchée sur le sens d'un texte, d'une musique. Et donc, j'ai vraiment plongé dans ce monde-là. Et voilà, je trouve ça formidable d'être dans ce groupe de sourds et d'entendants où on est dans le partage, où je découvre énormément de choses. Et chaque jour, j'en apprends encore. C'est loin d'être terminé. Oui, oui, c'est incroyable. Et ça vous apporte quoi, concrètement, Philippe, au quotidien ? De faire partie d'un groupe de chansons ? Alors, bien sûr que ça permet aussi de valoriser la langue des signes, qui est ma langue, qui a de la valeur, en fait. Et je suis à égalité avec les entendants. C'est important aussi, ce partage, cet échange qu'on a. Comment vous décririez, vous, Philippe, la musique ? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à la musique ? C'est difficile, j'imagine, de... Ah oui, c'est difficile de répondre, pour essayer de faire simple. Moi, si vous voulez, je ressens aussi les vibrations, les flashs lumineux. Pour moi, c'est le rythme de la musique, il est là, il est dans le visuel, il est dans le ressenti, pas seulement dans ce qui est auditif. Et puis voilà, le rythme qui est lent, rapide, ça a du sens aussi. Et puis les choreographies qu'on va pouvoir exécuter, qu'elles soient douces, rapides, ça a du sens aussi. Pour nous, c'est une frustration de se dire, les pauvres, ils n'entendent pas la musique. Mais quand on n'a jamais manqué, parce qu'on n'a jamais connu, il n'y a pas de manque, donc il n'y a pas de frustration. Je vous le dis très franchement, moi, chez moi, il n'y a aucune musique, il n'y a pas de bruit, à part celles que mes enfants qui sont, eux, entendants, peuvent écouter, mais moi, je n'ai pas besoin de ça chez moi. Je vois bien aux informations, il y a des gens, on parle des chanteurs, on parle de ce genre de choses, mais je m'en fiche. En fait, est-ce qu'on peut chanter faux en chansigne ? Chansigne. Et bien oui, bien sûr, c'est possible, ça peut arriver, comme tout le monde. C'est jamais parfait, c'est certain. Dis l'oiseau, on dit emmène-moi, retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles et des étoiles. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi, quand soudain, surgissant de tes peintres, surgit un neuf le noir. C'est très émouvant. Celle-ci, elle plaît beaucoup au public. C'est une des premières chansons que l'on a traduites en chansigne. Et elle a beaucoup de succès, parce qu'elle est ce qu'on appelle iconique, elle est très imagée. Et on a l'impression que tout d'un coup, la langue des signes, ça devient très facile à apprendre. Oui, c'est de la poésie, le corps qui bouge. François, je sais que la chorale a tellement de succès que vous êtes quand même sollicitée par des stars pour monter sur scène. C'est quand même extraordinaire. Mais on va en savoir un petit peu plus dans un instant. Vous êtes d'accord si je vous dis que la musique, ça permet de s'évader, c'est entertaining, comme on dit en anglais, c'est divertissant. Mais c'est aussi une thérapie. Alors nous partons maintenant à Dieppe, à la rencontre d'une classe pas comme les autres, qui a été créée pour aider des enfants qui souffrent de dyslexie, à savoir un trouble de la lecture qui peut vraiment gêner un parcours scolaire. Ici, les enfants apprennent à jouer d'un instrument, ce qui leur permet de progresser beaucoup plus vite et de développer de nouvelles compétences. De retour à Chambéry, avec une chorale composée à la fois de personnes sourdes et entendantes. Nous sommes en plein atelier de traduction pour adapter un texte de chanson en langue des signes. Et vous allez le constater, c'est un exercice très subtil. Il y avait l'idée de liberté, effectivement, être libre, donc ce signe-là. Mais on se demandait vraiment si ça serait pas mieux plutôt d'utiliser avec la configuration en point par rapport à l'iconicité. On est comme en prison, bloqué, on est bloqué dans sa tête aussi, l'esprit ne peut plus s'ouvrir. Et tout d'un coup, on sort, on brise les chaînes. Alors, comment vous traduisez, de ce que je vois, de ce que j'ai aperçu en quelques instants, j'ai l'impression que c'est un véritable travail artistique, c'est-à-dire qu'on prend un mot, mais on réfléchit vraiment au sens. Exactement, exactement. L'important, c'est de, la traduction d'une manière générale, c'est de donner du sens. Et chacun amène sa culture. Pour le coup, les entendants vont amener plus le sens au départ, et les personnes sont vont souvent amener la dimension poétique de la langue des signes. Et c'est ce mélange des deux qui permet de faire une création artistique, un chanson. Et maintenant, vous et certains d'entre vous, vous tous, vous mentez sur scène avec des artistes très connus pour interpréter des chansons avec eux. La Julien Doré, il y a eu plusieurs dates, en fait, jusqu'à nous faire ce cadeau complètement délirant et incroyable, de nous inviter à Paris-Bercy pour le dernier concert de sa tournée. On pensait que ça se terminerait là et que c'était là. Voilà. Et deuxième grande émotion et étonnement, lorsqu'on est contacté par la Maison Disque pour nous inviter à participer aux Victoires de la Musique. Très émouvant. Énormément d'émotion, oui. C'est vrai qu'en direct à la télévision, quand on l'avait fait, face au public, effectivement, et puis quand tout le monde avait applaudi visuellement, de voir cet énorme public qui nous applaudissait en langue des signes. Vous chantez avec qui d'autre ? Benabar, Vianney, le dernier en date, c'est effectivement Grand Corps Malade cet été. Où est-ce qu'on peut vous suivre ? Sur notre page Facebook, Les Mains Pleines de Voix, sur laquelle on met régulièrement nos dates de concerts, de spectacles. Et j'ai une dernière petite question. Est-ce que vous pouvez me montrer comment dire on a la solution en langue des signes ? Eh oui, bien sûr ! Vas-y ! Hop, clac, et hop ! Ouais, merci ! Ben voilà ! On a la solution, c'est terminé pour cette semaine. Si vous avez une initiative et que vous avez envie de le partager avec nous, n'hésitez pas à le faire sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et nous tous, on vous dit bye bye ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501